Cette muséographie explique de façon beaucoup plus claire la vie de la cour à la renaissance, dans tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit la danse, la musique, le repas, la vie de la cour, la journée de la reine par exemple, mais aussi la nouvelle muséographie met en valeur des nouvelles collections, des collections qui soit étaient en réserve, soit récemment acquises, soit en dépôt d'autres musées importants, en particulier musées de Louvre ou musées nationales de la renaissance. Donc c'est une façon plus claire, plus agréable de s'immerger dans la vie quotidienne de la renaissance. En même temps, il y a un autre aspect important de la nouvelle muséographie qui est l'explication de l'histoire architecturale du château de bois, et cela grâce à un système d'écran avec des 3D, qui permettent de comprendre la succession des différentes périodes de construction au château, lisibles pour tous les visiteurs qui rentrent dans la cour du château, ou en dehors de la grande façade très connue avec l'escalier en vis, ils vont trouver une façade du XVIIe siècle et une façade de la fin du XVe siècle, construite par le roi Louis XII. Donc on a réalisé des 3D pour chaque période du château, donc le château reconstitué, on peut voir pour chaque période comment il était complètement, ce château qui a été morcelé et peu à peu divisé en différentes périodes suivant les constructions de chacun, chaque construction détruisant une partie de la précédente, qui nous donne une sorte de millefeuille d'architecturale, là on déplie le millefeuille et pour chaque période on vous reconstitue le château, donc le château du Moyen-Âge, le château du roi Louis XII, le château de François Ier par exemple, donc dans une 3D vous pouvez faire tourner le château et rentrer dans ce nouveau château et avoir toutes sortes d'informations documentaires. Donc ça c'est un aspect très important de la nouvelle muséographie qui fonde en quelque sorte la particularité du château de bois et qui a cette histoire architecturale événementielle très très longue qu'on a voulu expliquer à travers cette sorte de centre d'interprétation du château du Val-de-Loire à la Renaissance complétée par des salles d'architecture où vous verrez des éléments sculptés de la Renaissance ainsi que des propositions pour des restaurations, donc des éléments sculptés vus de façon très très spectaculaire parce qu'au lieu d'avoir des gardouilles ou des grands bustes qui sont à 20 mètres au-dessus de vous, et bien vous les avez face devant vous et là on voit tous les détails du décor. Donc c'est une vraie leçon d'histoire et d'architecture qu'on vous propose à voir suivi d'une vraie leçon d'histoire, mais une leçon d'histoire faite de façon agréable. On a vraiment l'impression de vivre la vie de la cour, que ce soit la première renaissance, la cour de François Ier, ce roi dont on était si proche qu'on pouvait rentrer, venir dans son lit quand il vous y invitait, jusqu'à la cour d'Henri III au moment des guerres de religion où là le roi va s'isoler dans son cabinet, s'entourer de mignons qui sont des favoris de la petite noblesse et empêcher les grands de s'approcher de lui. Donc là un autre moment de la renaissance qui est évoqué et le parcours de visite se poursuit avec l'évocation du XIXe siècle qui est pour moi un moment très important, c'est celui où on va restaurer le château, où on va créer cette notion de monument historique qui ne va pas de soi, puisqu'avant on l'a dit, chaque roi détruisait une partie du monument quand il était considéré comme démodé pour en considérer un nouveau à la mode. Et bien là on décide à la révolution de tout conserver et va succéder pendant ce long XIXe siècle, une période où il va revenir dans l'histoire et le retour à l'histoire va donner lieu à toutes sortes d'œuvres de production artistique, comme des tableaux qui vont représenter tous les événements, en particulier des guerres de religion, mais c'est pas seulement la peinture, c'est aussi le théâtre, c'est aussi la littérature, et ça évidemment c'est bien connu de tous, tout le monde connaît les romans d'Alexandre Dumas, qui font partie effectivement de ce grand mouvement historiciste, dont moi est l'un des fameux exemples. Les projets ? Cela c'est pour la vie permanente du château-bois, le château-bois aussi une vie événementielle, comme nous sommes usés, nous organisons des expositions, et cette année, en lien avec les rendez-vous de l'histoire, qui est un événement important pour moi, nous avons une exposition consacrée à l'histoire des armes, qui s'appelle Histoire d'armes, qui présente de façon originale le rôle de l'arme dans les conflits armés, en lien avec une vision sociologique des armes. Cette exposition perdure jusqu'à la fin des rendez-vous de l'histoire, jusqu'au 3 novembre cette année. Entre temps, on aura un événement de l'automne, que l'on retrouve chaque année, qui est notre grand bal renaissance, qui est l'événement qui clôture, ce qui est chez nous, une académie renaissance, qui présente une série de stages, qui vont se succéder au château. Et cela, c'est pour la fin de l'année, donc notre fin d'année 2013. 2014, on verra une autre série d'événements, essentiellement autour des jardins et d'âne de Bretagne. Anne de Bretagne étant morte au château-bois en janvier 1514, l'année 2014 est consacrée à la célébration du 50e anniversaire de l'Homme de Bretagne. Et nous allons donc recevoir le chœur, le reliquaire du chœur d'Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, ils ont donné son chœur à la Bretagne. Le reliquaire revient à Blois pour la première fois, donc ce sera l'occasion aussi d'un grand concert de musique des funérailles, d'un colloque, d'une exposition au dossier. Mais la grande exposition de l'année prochaine, cette année, on a l'histoire d'armes, l'année prochaine, nous aurons châteaux et jardins. Donc la présentation du jardin du château à la naissance, et en particulier celle des grands jardins de Blois, qui ont disparu, puisque Blois est un palais royal, un palais en ville, et que ces jardins ont été englobés dans l'urbanisme à partir du XVIIIe siècle. Donc on va expliquer quels étaient ces grands jardins qui ont été créés justement par Anne de Bretagne et Louis XII au tout début du XVe siècle. Merci. 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 Merci.